Coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course spécial repas de Noël si vous voulez suivre le retour de course de la semaine il a dû apparaître sur la chaîne puisque je pense qu'on va faire apparaître les deux en même temps mais là celui-ci est un retour de course spécial repas de Noël par avance je suis désolée si vous entendez du bruit derrière mais les filles jouent un petit peu dehors vu qu'il ne fait pas trop froid et du coup ça voyage entre dehors la maison dehors bref donc du coup vous risquez d'entendre la porte ou papa nanana voilà je vous préviens d'avance donc c'est parti on commence par le menu donc déjà il faut savoir que nous pour le repas de Noël nous sommes que quatre puisque nous n'avons pas de famille à Noël que Romane et Raphaël seront chez leur maman puisque en tant que parents divorcés il y a une fête pour chaque parent et la fête que nous avons cette année et bien nous c'est le jour de l'an puisque l'année dernière nous avions les filles à Noël donc du coup les filles seront chez leur maman à Noël et du coup nous on n'a personne donc on se retrouve Sarah, Roxane, Mathieu et moi-même à Noël donc on voulait quand même faire quelque chose malgré qu'on n'était que quatre donc en entrée on ne s'est pas compliqué la vie on a décidé de faire des petits toasts voilà avec saumon, foie gras, différents pâtés pour les filles des escargots, des cacahuètes etc etc quelque chose d'assez simple en repas principal, enfin en plat principal on a décidé avec Mathieu de faire un jambon rôti sauce madère que Mathieu nous cuisinera avec des pommes dauphines et les fameux fagots de haricots verts que tout le monde a dans son assiette à Noël voilà donc on a décidé de faire ça en plat principal et puis vous ne verrez pas, enfin vous verrez le plateau de fromage mais vous ne verrez pas de bûche puisque nous la bûche on a décidé cette année de se l'acheter soit chez Picard surgelée s'il y en a ou chez Thiriette, Thiriet, Thiriette comme vous voulez mais on ira la chercher seulement demain donc là vous ne la verrez pas mais de toute façon ce sera une bûche glacée voilà donc c'est parti je vous montre tout de suite ce que l'on a acheté donc on commence par quelque chose que vous n'allez pas voir mais ce sont les tranches de jambon on en a pris 4 du coup c'est ça qu'on a payé 9,60€ donc c'est clair que ce n'est pas donné mais bon c'est Noël donc il faut un petit peu profiter et changer un petit peu de d'habitude donc un petit jambon voilà alors Sarah pour Noël on a décidé qu'elle ne mangerait pas comme nous et ni Roxane d'ailleurs puisque souvent au repas Noël ils grignotent beaucoup voilà et au repas ils ne mangent pas et du coup je lui ai dit est-ce que tu veux manger comme nous ou pas et elle m'a dit non je préfère manger un hamburger voilà donc du coup elle a choisi elle a choisi ces petits hamburgers pour elle donc elle a pris des charales parce que c'est ses préférés donc elle m'a dit comme c'est Noël je voudrais bien des charales voilà donc elle s'est pris des petits hamburgers et quant à Roxane ne mangera pas les fagots d'haricots verts ni les pommes dauphines elle mangera de la purée avec des petits morceaux de jambon avec la sauce madère qu'on coupera en petits morceaux on essaiera d'y faire goûter je ne sais pas si elle va aimer mais voilà je vais faire un hamburger ah tu lui as pris un hamburger aussi ah bah Mathieu lui a pris un petit hamburger bah non mais tu lui as pris de la purée tu m'as dit bah pur hamburger c'est pas grave ah d'accord ok bon bref c'est un peu à l'arrache pour les voilà ensuite Mathieu a pris des petites pommes dauphines comme ça pour aller avec le jambon ensuite on a pris une mousse de foie pour mettre sur les toasts parce que Roxane et Sarah le foie gras voilà donc du coup on leur a pris des petits pâtés plutôt simples on a pris un assortiment de biscuits apéritifs comme ça où vous avez différentes petites choses à l'intérieur on s'est pris pour Mathieu et moi des petits escargots de Bourgogne donc là c'est pareil il va nous en rester puisque Mathieu et moi on en mange 6 allez 12 c'est très rare voilà mais 6 chacun déjà on est content et voilà donc ça c'est notre petit plaisir pour Mathieu et moi même Mathieu s'est pris du saumon parce que pour le coup il est le seul à en manger je n'aime pas ça Roxane est trop jeune pour moi pour en manger et je crois pas que Sarah aime elle goûtera mais je ne pense pas qu'elle aime donc du coup Mathieu il s'est pris que 2 tranches de saumon et ça lui a coûté 5,37€ donc autant vous dire que le saumon c'est pas quelque chose de donné voilà ensuite on a également du vin blanc puisqu'il en fallait pour faire la sauce madère pour le jambon rôti voilà donc du coup je n'ai pas vu la recette c'est plutôt Mathieu qui va cuisiner tout ça donc du coup il fallait du vin blanc donc il en a pris comme ça ensuite bah la petite purée pour Roxane rien de particulier ensuite on a pris aussi un petit foie gras donc là c'est pareil le foie gras ça coûte les yeux de la tête et nous on était que 4 donc on ne voulait pas un gros foie gras qu'on allait perdre et payer 30 balles pour rien donc on a pris le plus petit qu'on a trouvé donc c'est la marque je ne sais pas si vous allez voir la Berry la Berry la Berry celui-là il a coûté 16€ quand même pour un petit morceau de foie gras comme ça donc autant vous dire qu'il va être dégusté voilà ensuite c'est pareil on a pris un petit plateau de fromage où dedans on a du Saint-Félicien doux et crémeux du Saint-Marcelin je crois que là on doit avoir un fromage de chèvre je pense et là on a un fromage de vache séchon de l'étoile des fromages que je ne connais pas trop voilà donc du coup on a pris ça pour Mathieu et moi parce que c'est pareil on n'est que deux à en manger donc ça ne servait à rien qu'on prenne des tonnes et des tonnes de nourriture voilà ensuite on a des petites cacahuètes donc ça c'est pour le début du repas on va dire Mathieu a pris ça comme sauce donc c'est la sauce madère pour faire avec le petit jambon rôti comme ça nous avons également pris des petits fagots d'haricots verts donc on n'en a pris que 6 ils sont très bien ceux-là nous on les prend au rayon congelé de la marque Notre Jardin on prend toujours ceux-là toutes les années c'est ceux-là et ils sont très très bien avec la sauce ça va être délicieux d'ailleurs on ne les voit que à Noël d'ailleurs oui c'est vrai on ne les voit qu'à Noël ensuite on a pris différents petits pains toast donc là c'est spécial saumon alors pourquoi c'est spécial saumon alors transitos persil goût citron voilà donc c'est spécial saumon et ensuite on a des toast aromates pour saumon aussi bah en fait monsieur Hibou il a pris que pour les saumons ah bah parce qu'il y en avait un qui devait être mal rangé parce que j'en avais pris un spécial poids grand en fait là c'est saumon aussi ah bah il y en avait un des deux qui était mal rangé oh bah c'est pas grave c'est du toast on verra pas la différence voilà ensuite on a pris du ça du saveur bœuf ah ça c'est le bouillon aussi pour pouvoir faire cuire le jambon je crois c'est ça c'est pour faire cuire le jambon ça ? ouais c'est ça voilà donc c'est il faut du bouillon et de la sauce madère d'accord bon bref c'est des petites choses pour faire la sauce voilà ensuite il me fallait un chemin de table doré et j'ai eu énormément de mal à en trouver à Leclerc et par miracle j'en ai trouvé un donc un petit chemin de table doré ensuite j'ai pris un petit pâté en croûte comme ça donc ça c'est pour l'entrée aussi et ensuite on a des petits feuilletés au fromage comme ça et là on a du pâté de campagne voilà pour le repas ensuite évidemment avec Mathieu on s'est pris un petit champagne donc vous voyez c'est une petite bouteille parce qu'on est que deux et en plus on va même pas la finir c'est ça qui est triste enfin peut-être le lendemain voilà mais attention là le budacol est dangereux pour la santé voilà donc un petit champagne Mathieu s'est pris un petit rouge un petit coteau bourguignon donc ça je sais que c'est pour manger avec son fromage donc ne vous inquiétez pas il ne va pas boire la bouteille à lui tout seul voilà et moi je me suis pris une toute petite bouteille de rosée pétillant comme ça mais alors c'est pareil elle est vraiment toute petite parce que pour le coup il n'y a que moi qu'en bois et ça me suffit largement voilà donc pour ce repas de Noël nous en avons eu pour 94,20 euros pour 4 donc ça va je me dis que il y a quand même le prix du foie gras le prix du saumon les escargots tout ça c'est pas donné le champagne non plus c'est pas donné mais c'est un repas un petit peu particulier donc on y met un petit peu plus cher voilà j'espère que ce petit retour au spécial Noël vous aura plu au pire si vous n'avez pas eu d'idée que ça vous en donnera je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos ciao les amis et je vous dis à très très